Regardons maintenant le deck Markhaven de la collection New Blood. C'est un deck préconstruit qui est destiné aux nouveaux joueurs. Il contient 6 vampires, une crypte de 6 vampires et 49 cartes de librairie. C'est donc pas un deck qui est légal en tournoi, mais il peut être très utile et très intéressant si on veut enseigner le jeu ou quelqu'un qui veut découvrir le jeu. Donc ça nous permet d'avoir un aperçu de les différentes possibilités. Et puis la collection de ces decks préconstruits-là, il y en a 5. Il y a des Nosferatu, les Ventrue, les Trémer, les Markhaven et les Toriador. Donc une fois qu'on fait une table à 5 avec ces 5 decks-là, il y a une belle synergie qui se crée. Donc ça crée plein d'événements différents et de situations différentes. Et puis ça peut être bien enrichissant pour enseigner le jeu. Donc, comme je l'ai dit, c'est un deck pour Beginner Level. Donc c'est écrit ici. J'imagine que plus tard, il va y avoir des Advanced ou des Pro Levels. Je ne sais pas trop. Donc on nous montre ici les différentes compagnies. Black Chantry, World of Darkness. Après ça, Paradox Interactive. De l'autre côté de la carte de présentation, il y a la carte de référence. On voit ici les différentes phases de jeu, les différents logos pour les clans, les icônes pour les disciplines à inférieur ou supérieur, les étapes de combat, d'autres icônes qu'on va retrouver dans le jeu, ainsi que les titres. On nous invite aussi d'aller voir les règlements sur le site de Black Chantry directement. Et en passant, ils se trouvent en français si ça vous intéresse. Voilà. On commence la description de la crypte avec Alexander Silverson. Donc lui, c'est le prince de Birmingham. Et puis les vampires doivent brûler un bloc pour jouer leur vote ou bail-out contre les référendums appelés par Alexander. Ça, c'était quelque chose que je critiquais un petit peu dans la version 5. C'était qu'Alexander se retrouvait dans la version 5 de la boîte de la 5e édition. Et puis, dans le deck de Mark Evin, il n'y avait pas de vote. Donc, c'était comme un pouvoir qui tombait vraiment à plat. On était obligé de deckbuilder, de modifier nos decks pour pouvoir utiliser son pouvoir. Bon, je trouvais ça un peu ordinaire. Mais là, voyons voir si cette fois-ci, ça va être un deck de vote ou pas. Donc, Alexander Silverson. Andy Liu, prince de Taipé, avec Dominate à supérieur, coûte juste 6. Donc, il y a beaucoup de princes dans la dernière édition qui sont de 6. Ils ne sont vraiment pas chers. Un autre prince, prince de Pittsburgh, Donnie Kowalczyk. Avec Aspex à supérieur. Dr. Stephen Norton, un blader. Evan Klein, un vampire de l'édition, nouveau à cette édition aussi de New Blood. Quand un minion annonce une action dirigée contre Evan, on peut flipper une scène. Et puis, si c'est pile, l'action est annulée. Jason Sun Newbury, lui aussi est tout nouveau dans cette édition-là. C'est un primogène. Jason, il y a plus de votes quand il casse des votes contre le référendum d'une Blood Hunt. Et puis, il y a plus un bleed. Donc, ça incite les gens à aller faire des diableries. Alors, voilà. Donc, on commence déjà avec un vote. C'est Anarchist Uprising. De Barons, pour nous débarrasser des cartes. Donc, dans un bleed stealth, quand on a beaucoup de stealth dans un deck, il y a une stratégie qui existe qui est de ne jamais bloquer l'action quand il est stealthé. Parce que le stealth, la règle dans le jeu, c'est qu'on a la possibilité de jouer du stealth seulement si on doit le faire. Donc, si on est en manque de stealth. Or, si on ne se fait jamais bloquer, on n'est jamais en mesure de jouer le stealth. Et donc, on est pris avec dans nos mains. Et puis, de Barons, c'est une façon facile de se débarrasser tranquillement de nos cartes inutiles. Donc, de Barons. Blood Doll. Donc, encore une fois, je le répète, Blood Doll, ici, ça a été préféré à Vessel. Donc, probablement que c'est parce que Blood Doll, c'est une carte qui est relativement facile à jouer, facile à comprendre. Donc, ils ne voulaient pas intégrer, je pense que les designers ne voulaient peut-être pas intégrer trop de concepts différents, vu que c'est des decks pour les débutants. Donc, Blood Doll. Une, deux. Deux Blood Dolls pour pouvoir contrôler le pool qu'il y a sur nos... Le Blood qu'on a sur nos vampires. Clogal Gathering pour pouvoir stealter. Une, deux. Clogal Gathering. Conceal pour pouvoir brûler les équipements ou des locations. Donc, il va y avoir quelques locations dans la synergie des cinq decks préconstruits, mais pas tant que ça. Donc, c'est comme une carte surprise ici. Puis, il y a quelques équipements aussi dans le deck des Trémères. Si je ne me trompe pas, il me semble que c'est des Trémères qui ont des équipements. Mais, c'est vraiment une carte très contextuelle. Deflection pour pouvoir rediriger les Bleeds vers notre proie. Donc, très bonne carte. Elder Impersonation pour obliger les bloqueurs à désigner un bloqueur, un autre bloqueur parmi les vampires disponibles. Elder Library pour augmenter notre hand side. Donc, pour un pool, c'est vraiment une carte qui, moi, je trouve que c'est intéressant. Ça le vaut. Jouer tout le temps avec huit cartes au lieu de sept, ça facilite le déclenchement de certains combos. Donc, pour un pool, je pense que ça vaut amplement. Elysium. Donc, ça, c'est pour donner plus de votes à nos vampiques à Marilla lors des Political Actions. Eyes of Argus pour donner de l'intercept et faire comme si on était unlocké quand on veut bloquer. Faceless Knight plus un Stealth. Et puis, même si l'autre ne réussit pas à bloquer notre action, il va rester locké. Donc, ça, c'est intéressant. Forgotten Labyrinth. Donc, ça, ici, ça nous indique qu'il va y avoir d'autres choses que du Bleed dans le deck. Parce que c'est une carte de Stealth, plus 2, plus 3. Mais qu'il n'est pas utilisable contre un Bleed. Donc, Forgotten Labyrinth. Il y en a deux. Et puis, évidemment, on a plein d'actions politiques. Donc, ça, par exemple, Forgotten Labyrinth, c'est parfait pour les actions politiques. Kind Resources Contested. Ça, c'est une carte très de base quand on joue les actions, quand on joue Vote. Et puis, ça permet de faire du dégâts au pool directement aux autres joueurs. On en a 4. Lost in Crowd, c'est du Stealth pour pouvoir passer nos actions politiques. Et peut-être des Bleeds. Markavian Justicar pour donner le titre de Justicar, c'est-à-dire à n'importe quel Markavian Camarilla qui est devant nous. No Trace, c'est la carte de combat pour les Markavians. Le combat, c'est ça qui est pas mal déficient dans un deck Bleed Stealth ou dans un deck Vote Stealth, comme celui-ci. Donc, on a ici Combat End. C'est des Combat Ends, mais qui coûtent un peu cher. Mais avec les disciplines que les Markavians ont, ils n'ont pas bien le choix, à moins de jouer des Dodge. Donc, ou jouer autre chose. Donc, No Trace. Old Friends, c'est une carte plutôt versatile. Donc, ça nous permet de jouer plus d'un Bleed ou plus de Vote dans un Political Action. Toujours à notre tour, c'est une Action Modifier. Donc, deux Old Friends. Parity Shift pour son action politique qui permet de voler des pools à un adversaire qui en a plus que nous. Et puis, les redistribuer comme on veut. Ça peut être à nous ou à d'autres adversaires pour les aider. Trois Parity Shift. Il faut absolument que ce soit joué par un Prince ou un Just-Decor, par contre. Scouting Mission. Donc, cette carte-là a été préférée à Governed and Align. Qui sont pendant qu'ils coûtent un Blood. Mais qu'ils Bleed pour plus d'eux. Et puis, qu'ils transfèrent à un Stair de trois Blood au lieu de deux sur un Vampire plus jeune dans la région non contrôlée. Donc, Scouting Mission. J'imagine que cette carte-là a été préférée parce qu'on voulait garder, trouver une manière de garder le plus possible le Blood sur les Vampires. Donc, on n'a pas encombré le deck avec Governed and Align. Même si je crois que Governed and Align, à cause de sa performance, c'est plus puissant. Et puis, je pense que ça vaut amplement le Blood que ça coûte quand on le joue. Mais bon, c'est les Scouting Mission qui ont été mis dans le deck. Secure Event pour empêcher un Minion d'attaquer ou de faire des actions dirigées contre un Minion qu'on possède. Voilà. Télépathique Misdirection. C'est de l'Intercept et aussi de la Redirection de Bleed. Donc, deux Intercepts ici. Télépathique Vote Counting pour pouvoir canceller ou forcer un Vampire à s'absonner lors d'un référendum. Donc, on veut vraiment gagner nos référendums avec ce genre de cartes-là. Donc, Télépathique Vote Counting. Threat, c'est du plus Bleed. Donc, si on n'a pas de vote dans nos mains, mais on peut Bleeder avec du Stealth, c'est le temps de jouer Threat. Même chose, on aurait pu jouer Conditioning qui coûte du Blood, mais qui Bleed à plus 2 ou plus 3. Mais ces cartes-là ont été préférées pour garder le Blood sur les Vampires. Mais probablement que c'est une stratégie pour les nouveaux joueurs, pour ne pas trop les embêter avec une perte de Blood trop massive. Threats. Finalement, il nous reste 3 Wake with Evening's Freshness. C'est des cartes qui vont nous permettre de soit Bouncer un Bleed, donc qui vont nous permettre de jouer Télépathique Misdirection ou bien Deflection. Pour le jouer en surprise ou pour bloquer des actions vraiment importantes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intercepts. Il y en a un petit peu, mais il n'y a pas beaucoup d'intercepts dans le deck. Puis, ce n'est pas un deck qui veut intercepter parce qu'il n'y a pas de combat. Le combat, il y a 2 cartes de combat, puis c'est des cartes vraiment à jouer en cas d'urgence seulement. Donc, ça ici, je crois que c'est destiné à Bouncer les Bleeds. Donc, voilà. Ça, c'est ce qu'il y en a pour le deck de Mark Even, Mark Even New Blood. C'est un deck qui, je crois, est quand même facile à jouer. Donc, il est quand même facile pour les nouveaux joueurs. Donc, c'est Vote Stealth. Et puis, ça permet d'aborder la thématique de Vote à l'intérieur. Donc, des fois, c'est plate pour un nouveau joueur de jouer juste avec un splash de Vote, mais celui-là est clairement orienté Vote. Puis, avec les Vampires, il y a beaucoup de Prince. Donc, on n'a pas besoin de courir trop trop après les votes autour de la table. Il reste à savoir si les autres decks vont être très forts en Vampire Titri ou non. Donc, voilà. C'était le deck New Blood, Mark Even.